Notre série de portraits « Avoir 20 ans dans les années 2020 » rencontre ce midi avec Paul Matiron. Il travaille dans le BTP, un secteur qui manque souvent de bras. Il s'est confié à Bamba Gueye et Damien Rabézen. C'est dur d'avoir 20 ans, c'est dur. Bonjour, je m'appelle Paul Matiron, j'ai 19 ans, je suis canalisateur dans les travaux publics et j'habite à Moisset, dans le Jura. On est à Dole, on fait du chauffage urbain. On branche les deux bâtiments qui sont là au chauffage urbain. Donc il y a un raccordement après sur la grosse conduite qui est alimentée par la chaufferie de Dole. Et nous, on fait juste les branchements pour les bâtiments. J'ai toujours bien aimé les travaux publics, vu que je suis petit. Après, ce que j'aime bien dedans, c'est plus la pose, les tuyaux. Des fois, un peu la complexité, savoir comment on se raccorde, avec quelle pièce, quelle... J'ai fait un collège normal. Après, je suis parti en 3e prépa pro. C'est qu'on a 5 ou 6 semaines de stage à faire dans l'année. J'ai découvert après le métier de canalisateur là-dedans, en 3e. Je me suis orienté vers un CAP canalisateur. J'ai fait en alternance et après, ils m'ont proposé un poste au tout début, donc d'être poseur. Puis après, poseur. Et après, de poseur, on peut passer à un chef d'équipe, chef de chantier. On peut monter encore. Donc là, tu te tiens à peu près à 60. Qu'on est 15. À ce moment, les jeunes, on n'en trouve pas beaucoup qui sont motivés pour faire ces métiers-là. Donc c'est bien d'avoir des jeunes qui s'intéressent et qui mettent la main à la pâte. Qui travaillent, qui ne sont pas fainéants parce que c'est des métiers difficiles. C'est pas dur d'avoir 20 ans en 2022. C'est pas dur si on s'en donne les moyens. Après, si on est un peu fainéants, oui, c'est sûr que la vie doit être un peu plus dure. Mais pour ma part, je me suis donné les moyens et je réussis. Je trouve pas ça qu'il soit très, très dur non plus. Dans 20 ans... Dans 20 ans, je me vois chef de chantier. Pourquoi pas ? J'irais pas faire mieux. Après, c'est conducteur de travaux, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est être dans les bureaux et j'aime pas ça. Je préfère être dehors sur le chantier. Quand je sors du boulot, généralement, je rentre et puis, vu que j'aime bien être dehors, je m'occupe de mes voitures. Donc, je vais les nettoier, j'en prends soin. Je fais un petit peu de mécanique, il y a besoin. Tu penses à autre chose, tu penses à ta voiture, tu penses à la nettoyer. Moi, j'ai un boulot, c'est plutôt un boulot sale, mais tout le temps sale, où on se salit et tout. Et j'aime bien, justement, faire l'inverse, toujours bien nettoyer mes voitures et en prendre soin. Depuis tout petit, il a toujours aimé, d'une part, les tracteurs, les engins de chantier. Il a vraiment, c'est sa vocation depuis vraiment très, très longtemps. Donc, le voilà maintenant dans le métier du BTP. Il a trouvé sa voie et en tant que parent, on est forcément fiers. Maintenant, il est dans la vie active, c'est vraiment super pour lui. Dans le 20 ans, je me vois avec ma maison, chez moi, mes voitures. Et puis, pourquoi pas avec quelqu'un ? Pourquoi pas avec ma copine ? Et puis, pourquoi pas avec des enfants ? Pourquoi pas ? Dans le 20 ans, il a voyé le temps, mais pourquoi pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501